La galette des rois, ce dessert a bien évidemment évolué au fil du temps. Alors aujourd'hui, dégusté lors de l'épiphanie en début d'année, il s'en vendrait plus de 30 millions par an en France en moyenne. La plus connue reste bien évidemment celle à la frangipane. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc une toute autre façon de préparer la fameuse galette des rois. Alors attention, je vous préviens, c'est très gourmand, c'est du pur plaisir pour les papilles. Alors chers amis gourmets, une galette pas comme les autres, ma galette. Donc des rois sablés aux noisettes. On va commencer notre recette donc par notre pâte. Comme je vous ai dit, ma recette aujourd'hui de galette des rois, je ne vais pas faire une pâte feuilletée comme la fameuse galette que tout le monde connaît. On l'a déjà sur le site, donc la galette des rois. Et on a aussi un dérivé du petit torsade, sapin torsadé en feuilleté. Aujourd'hui, moi je vais réaliser donc une pâte à sabler, tout simplement. Donc on va mettre dans notre bol du batteur. Vous pouvez bien évidemment le faire à la main si vous voulez. Farine, on vient mettre notre sucre. La levure d'un côté, le sel de l'autre. Et on finit par le beurre. Alors le beurre, il faut qu'il soit bien froid, d'accord ? C'est très important, on ne met pas un beurre pommade. On va faire la première étape de notre pâte. Tout simplement, on va venir sabler. Ça s'appelle sabler, donc c'est incorporer le beurre dans notre farine. Donc on met notre batteur à une vitesse vraiment douce, la plus basse possible. Et on va laisser tourner jusqu'à temps que la farine s'incorpore, que notre beurre s'incorpore à notre farine. On va préparer donc nos oeufs. On a au total 7 oeufs. Donc on va récupérer le jaune de 2 oeufs. Et puis on va prendre 5 oeufs entiers. Donc les oeufs se cassent bien évidemment sur une surface plate et non pas sur un rebord. 4 Et puis 5 Et là on va récupérer seulement le jaune. Donc on va venir clarifier notre oeuf, séparer le blanc du jaune tout simplement. En le basculant de coquille en coquille. Jusqu'à temps que le blanc se détache de notre jaune. Super. Les blancs on les garde. On peut faire des financiers par exemple. Une meringue. Ça on les réserve. De côté. On va battre en omelette nos oeufs. Pour l'incorporation ça sera beaucoup plus facile. Donc moi je fais la fourchette. Vous pouvez le faire au fouet si vous désirez. Le but c'est vraiment d'avoir une seule et même masse. Magnifique. Alors cette étape. Si vous l'avez fait à la main. Alors là j'ai utilisé la feuille dans mon batteur. D'accord. On ne fait pas au fouet. On a la feuille. Si vous le faites à la main. Il faut tout simplement récupérer la masse. Je vous remontre après. Et frotter le beurre avec la farine entre vos doigts. Sans trop appuyer. Pour ne pas que ça fasse une boule de pâte. C'est pour ça que faites avec le batteur. Surtout avec la quantité qu'on a au moins. On est tranquille. Parfait. On va verser donc notre préparation d'oeuf. On prend la maryse. Pour ne pas en laisser une miette. Très important. On ajoute nos oeufs. Comme ceci. Et on continue à battre. Jusqu'à temps qu'on ait une pâte. Vraiment homogène et uniforme. A partir du moment où on a notre pâte qui se forme. Il ne faut pas trop la travailler. Sinon ça devient élastique. Donc là on voit. On va faire un petit peu plus. Nickel. On voit que notre pâte est bien homogène. Les morceaux de beurre se sont bien incorporés à notre mélange de poudre. Alors si vous voyez que vous avez des morceaux de beurre qui restent dans votre pâte. Alors moi ce n'est pas le cas. Mais si vous voyez qu'il vous reste des morceaux de beurre, vous pouvez la retravailler sur votre poste de travail. J'insiste encore pas trop. Sinon plus vous avez à travailler, plus elle va devenir élastique. Mais là, on est bon. Bon, on va continuer sur notre pâte à sabler. Donc là, on va la diviser, approximativement parlant, bien évidemment, en deux pour faire deux pâtes. Je récupère ma pâte. On la pose. Je récupère la deuxième. En gros, il nous faut deux disques pour constituer notre galette. On n'est pas au gramme près, d'accord ? Alors si vous voyez que votre pâte est vraiment trop, trop, trop molle, trop malléable, vous pouvez la mettre un petit peu au frais histoire de redurcir le beurre. Tout dépend du chauffage que vous avez à la maison. Arrivée là, on va venir donc recouvrir. On appuie délicatement. Ça, on se la met de côté. Après, on va s'occuper de la première. Alors moi, je fais entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ça évite que ça colle à mon rouleau à pâtisserie. C'est plus facile à travailler. Maintenant, on va venir étaler. Il faut une épaisseur d'environ 0,5 cm. D'accord ? On veut quand même un sablé assez épais. Et on va essayer de former un beau cercle. Notre épaisseur est bien. Pour savoir si on est bon, on prend notre moule. Regardez, ça rentre nickel. On va se la mettre de côté. Pareil, même motif, même punition. Toujours 0,5 cm. Quand vous voyez que vous avez des endroits qui sont un peu plus épais que d'autres. Alors moi, j'arrive à savoir à peu près l'équilibre au niveau de ma pâte en passant la main dessus. C'est vraiment important que ce soit vraiment bien étalé et que vous n'ayez pas une pâte qui soit vraiment plus épaisse d'un côté que de l'autre. Alors là, nos deux pâtes sablées sont étalées. Moi, je vais les réserver au congélateur. Comme ça, je vais bien les saisir, bien les refroidir pour après les emporte-piécer. Donc là, ça part au congélateur une petite dizaine de minutes. C'est parti. Pendant que notre pâte sablée reprend un peu de fermeté, on va s'occuper de notre pâtissier. Et oui, parce que la frangipane, c'est quoi ? La recette de la frangipane daterait du XVIe siècle et aurait été inventée par le comte Césare. Allez, je vous le fais à l'italien. Césare frangipane. Il aurait offert, je me fais rigoler tout seul. Il aurait offert cette galette à Catherine de Médicis lors de son mariage avec le fameux roi de France, Henri II. Mais son origine reste floue. En vrai, il existe de nombreuses autres hypothèses concernant la paternité de la frangipane. Ce qui est sûr, c'est que la frangipane telle qu'on la connaît aujourd'hui est tout simplement un mélange de deux ingrédients, temps pour temps, crème d'amande et pâtissière. Donc un temps pour temps, c'est quoi ? C'est un mélange de deux éléments, mais même quantité. On a 100 grammes de poudre d'amande, on met 100 grammes de farine et vice versa. C'est la base du temps pour temps. Moi, je ne vais pas faire une frangipane classique qu'on retrouve dans toutes les galettes des rois. Je vais tout simplement faire une frangipane à la noisette. Je garde la même structure, sauf que j'ai juste changé la poudre d'amande par de la poudre de noisette. Tout simplement. On revient sur notre pâtissière. On va mettre du lait à chauffer dans notre casserole. On va clarifier à nouveau nos oeufs. On va bien évidemment garder les blancs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le jaune. On récupère notre sucre et notre farine. On met donc le sucre dans nos oeufs et on mélange vraiment rapidement. Tout simplement, le sucre cuit nos oeufs. Donc, c'est pour ça qu'on casse d'abord les oeufs et on verse le sucre sur les oeufs et non pas l'inverse. Là, on va venir blanchir notre préparation. Ça casse un peu le goût de l'oeuf dans nos préparations en plus. Donc, c'est une étape assez importante. On a un beau mélange bien blanchi. On incorpore notre farine. Vous pouvez, si vous le désirez, faire moitié farine, moitié baïséna. Votre crème pâtissière n'en sera que plus souple pour certaines recettes. Là, notre base de pâtissière est prête et on n'attend plus que notre lait. Ce qui est important avec le lait, donc là, je l'ai augmenté. Tout simplement, plus vous allez chauffer votre lait, moins vous aurez besoin de recuire derrière votre pâtissière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une étape importante. Moi, je vous conseille de mélanger votre lait dans votre casserole. Pas avec un ustensile, mais vraiment en faisant tourner votre casserole. Ça évitera que ça colle au fond. En vrai, quand vous faites une crème pâtissière et que vous avez fait chauffer votre lait et que vous voyez que votre lait a collé au fond de votre casserole, c'est mieux. Et je vous conseille de nettoyer le fond de votre casserole avant de refaire cuire votre pâtissière. Sinon, vous avez plus de chances qu'elle accroche deux fois plus vite et qu'elle brûle. On va baisser. Là, on a frémissement. Regardez, ébulie-la. Éfrémissement, ébullition. J'attends encore un peu. Nickel. Donc, mon lait, une fois qu'il a été à ébullition, je vais le verser en deux fois dans mes oeufs. D'accord, première fois. Comme ça, on mélange ou vient d'étendre notre préparation. On évite de se brûler. On récupère bien tout ce qu'il y a au bord. On incorpore le reste. Le fouet est important, on le garde. Et on reverse tout ça dans notre casserole parce qu'on va recuire notre pâtissière. Alors moi, je mélange quand je commence à verser dedans parce qu'il ne faut pas oublier que le fond de notre casserole est bouillant. Donc, si vous laissez votre base de pâtissière statique dedans, ça va coller. Donc là, on remet sur le feu et on va cuire jusqu'à ébullition. Je vais mettre sur 6. Là, on a peu de quantité, donc ça va aller très vite. Quand vous faites cuire votre pâtissière, il faut vraiment récupérer les bords parce que c'est sur les bords que ça va cuire et commencer à coller le plus vite. Toujours, on mélange. On récupère bien les bords. Voilà. Parallèles, j'ai sorti ma petite plaque. Voilà. A5 et là, on mélange. On mélange, vous voyez. Là, elle commence à prendre. Et c'est maintenant qu'il va falloir être énergique. Voilà. Et on attend l'ébullition. Donc, on s'arrête de temps en temps. On voit que j'ai des bulles qui se forment. Et on cuit comme ça deux petites minutes. Très important. Et on mélange bien fort pour éviter que ça colle et que ça ne brûle. Bon, allez là. Parfait. Donc là, notre pâtissière est cuite. Donc, on va la transvaser dans notre plaque. Alors, moi, je prends une plaque plate à rebord. C'est mieux que de la mettre dans un saladier parce qu'elle refroidira plus vite si elle est étalée. Ça coule un peu de source. Donc, à la maison, je vous conseille de mettre ça dans un plat, type les plats que vous avez dans les fours. On étale vraiment au maximum pour que ça refroidisse beaucoup plus vite. On va venir filmer au contact. Donc, vous avez deux techniques. Moi, ce que là, j'en ai pas besoin quand je fais une pâtissière classique, par exemple, une grosse quantité. Je viens avec mon beurre, un morceau de beurre, tamponner le dessus de ma pâtissière. Comme ça, ça lui fait une couche protectrice. Et ensuite, je viens donc filmer au contact. Ça permet en fait que votre pâtissière ne croûte. C'est une double protection. Parce que quand on met notre film, il faut vraiment faire attention d'enlever toutes les bulles d'air. Vraiment que notre pâtissière ne croûte pas. Là, notre pâtissière est prête. On la réserve au frais jusqu'à l'utilisation. C'est parti. On va s'occuper des sablés dans la full axe. Le temps d'avoir fait la pâtissière. Mes pâtes ont refroidi. Donc, ce que je vais faire, je vous montre. On enlève la première feuille. Les deux. Et on va venir déjà former nos deux cercles. Donc, on se met bien au centre. On passe le petit coup de sopalin qui va bien pour éviter que ça ne colle sur le deuxième. Toujours. Bien au centre. Et on est bon. On remet la feuille. Et là, nos disques repartent au frais jusqu'à l'utilisation. C'est parti. On arrive à la dernière, avant-dernière étape, avant montage de notre galette. On va s'occuper de notre crème de noisettes. D'accord ? Comme je vous ai dit, moi, je ne fais pas une crème d'amandes, mais une crème de noisettes. Le principe reste totalement le même. D'accord ? On va tout simplement commencer par ramollir, crémer le beurre. Vous pouvez faire cette étape dans un robot. D'accord ? Mais quand on veut qu'on a une petite quantité, c'est quand même mieux de le faire à la main. Donc moi, je viens travailler mon beurre, donc, du bout des doigts. Ça, c'est... Vous pouvez faire ça aux enfants, vous allez voir. Ils vont adorer. Là, mon beurre a une bonne texture, vous voyez. Ce qu'on fait, c'est qu'on incorpore le sucre, comme ceci. On mélange. On mélange bien. Alors moi, je vous le dis, je vous fais avec les mains. On met notre oeuf. Là, entier. On incorpore l'oeuf. Donc là, ça va se dissocier un peu. C'est normal, mais on mélange vraiment jusqu'à ce que l'oeuf soit vraiment incorporé. Totalement. Magnifique. Alors, à cette étape-là, c'est super simple. On incorpore notre poudre de noisette et notre farine en même temps. On vient mélanger. Toujours avec les doigts. On y va jusqu'à temps qu'on ait donc une crème homogène. Donc, on incorpore bien tout. Pas beau, ça ? Parfait. Notre crème de noisette est fin terminée. Là, elle, par contre, je vais la réserver donc sur le bord de mon poste de travail à température ambiante jusqu'à l'utilisation. Pâtissière. Oh, petite pâtissière. Maintenant, on va donc constituer notre frangipane noisette. On a notre crème pâtissière qui, elle, est tiède, froide. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous raconter de salade. Je préfère que ma pâtissière soit encore un peu tiède pour l'incorporation à ma crème de noisette. Comme ça, ça me permet d'un peu moins la travailler. Après, si elle est froide, ça marche tout aussi bien. Juste, vous allez devoir la travailler pour incorporer votre pâtissière à votre crème d'amande plus facilement. Donc, c'est simple. On met notre crème pâtissière directement sur notre crème de noisette. On récupère bien tout, comme d'hab. Et maintenant, incorporation. Et là, on y va. Et voilà, on récupère sa poche à douille. Moi, pour le dressage, je préfère mettre mon poche à douille. Vous n'êtes pas obligés. On fait redescendre tout. Notre crème de noisette, notre frangipane, maintenant, noisette, est donc terminée. On la réserve, donc, sur le port de notre poste de travail, température ambiante toujours. Jusqu'utilisation. C'est parti. On va passer à l'étape cruciale de notre galette. On va passer au montage. Mais avant, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Avec petite chaleur supérieure. Notre four est en préchauffage. On va donc passer au montage. On va venir chemiser, déjà, premier lieu, notre moule. Donc, moi, j'ai pris un moule assez haut. Prenez un moule à gâteau rond, un même carré, si vous voulez. Là, on casse vraiment les codes de la recette de galette des rois traditionnelle. Donc, vous faites comme vous le sentez. Vous allez voir, ça va aller très vite. Indice de pâte qu'on va mettre au fond de notre moule. Donc, on vient bien le faire rentrer. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. On récupère notre frangipane. Là, on peut y aller et couper vraiment assez bas, comme ceci. Et on va venir. Donc, pourquoi je mets en poche à doux ? Je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez, si vous voulez, prendre les cuillères, balancer dedans. Et on y va après à égaliser. Mais le fait de la poche à doux, c'est que vous allez pouvoir quand même étaler, que ce soit un peu plus régulier qu'à la cuillère. Donc, on part du centre. Et on va faire une belle spirale. Ouh, j'ai été trop généreux, moi, sur certains côtés. Et maintenant, on vient vraiment mettre notre frangipane jusqu'au bord. Ça, c'est vraiment important. Et après, on égalise si besoin. Il ne faut pas oublier notre fève, bien évidemment. Alors, si vous êtes d'humeur taquin, vous la mettez en plein centre. Et là, comme ça, personne ne l'aura. Mais on va la mettre quand même sur un côté. Deuxième disque de notre pâte sablée. Et là, on vient donc bien rabattre les bords. Très important. Vous pouvez tasser légèrement pour bien répartir toute votre frangipane. Après, on n'est pas non plus au sortir le niveau. La frangipane qui a dépassé là. On va la remettre dedans. Pas mal, là. En plus, je l'ai tournée. Je ne sais même plus où j'ai mis la fève. Je l'ai tellement tournée de fois que... Bon, tant pis. Là, tout simplement, notre galette des rois sablée, donc une revisite, est prête à cuire. Donc, on va l'enfourner pour 40 minutes. Alors moi, ce que je vous conseille dans vos fours, je sais que moi, dans mon four, c'est 40 minutes. Parce que je le connais. Vous, chez vous, vous connaissez pareil. Mais moi, ce que je fais, c'est que je divise les temps de cuisson. Donc, que ça soit mes gâteaux, mes rôties ou tout ce que vous voulez. Tout ce que je mets dans le four, je divise le temps de cuisson par deux. Et tout simplement, à mi-cuisson, je tente ma plaque. D'accord ? Ça permet d'avoir une homogénéisation au niveau de notre cuisson et pas un côté donc plus cuit que les autres. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc là, on est parti pour 20 minutes et après on tourne. Et re 20 minutes, c'est parti. Bon, ça fait 40 minutes. Bien évidemment, j'ai tourné mes plaques à mi-cuisson. Ma galette donc est cuite. On peut voir qu'elle a super bien doré. Vous avez vu le fait de tourner à mi-cuisson. On a vraiment une coloration uniforme sur toute notre galette. Là, c'est encore trop tôt pour vouloir démouler ou vraiment enlever. Moi, ce que je fais, c'est que je viens juste appuyer sur le bord pour casser la frangipane qui a dépassé, on peut voir, sur les bords. Et là, on la laisse refroidir tranquillement sur le bord de notre poste de travail. C'est parti. Ma galette a bien refroidi. On l'a démoulée. Je vais juste, moi, la passer délicatement sans la casser. Parfait, comme ceci. Et voilà. Pas bien là ? Pas joli tout ça ? Ma recette est fin terminée maintenant. Et je suis sûr que chez vous, il y a la même odeur qu'ici. Donc, une bonne odeur de sucre, on ne va pas se mentir. Et puis, deux noisettes. Alors, on pourrait passer à la dégustation. Mais comme je vous ai dit au début, c'est un plat qui se mange avec soit les amis, la famille. Ici, on va les manger entre équipes. Vous allez avoir, au niveau de cette dégustation, le côté croustillant des deux sablés. Vous allez avoir une frangipane, vous allez voir, super puissante en noisettes, vu que le goût s'est décuplé à la cuisson. Là, franchement, tous les ingrédients sont réunis pour être fou de galette sablée.